Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment tricoter deux mailles ensemble à l'envers, mais par le brin arrière. Alors prenez votre courage, on est parti ! Pour diminuer d'une maille, habituellement quand on est sur l'envers, on va prendre nos deux mailles comme ceci et les tricoter ensemble. Donc ça, ça s'appelle tricoter deux mailles ensemble à l'envers, on ne précise pas mais c'est par le brin avant puisque c'est le brin qui est devant. Si on doit faire par le brin arrière, en fait, si vous tournez votre ouvrage, votre aiguille droite, elle va s'insérer dans la maille la plus éloignée d'abord. Alors, je vais enlever mon fil pour que vous puissiez voir. Dans la maille la plus éloignée et après dans la maille la plus proche. Donc en fait, on passe au travers, comme ceci, et quand vous êtes là, on passe le fil exactement comme pour tricoter une maille à l'envers et on ressort. Donc voilà, ça fait deux mailles ensemble à l'envers par le brin arrière. Alors, effectivement, ce n'est pas quelque chose qui est toujours commun, on a plutôt l'habitude de les faire par le brin avant, mais ça permet pour certains ouvrages d'avoir un rendu particulier. Puisque c'est un peu comme les deux mailles ensemble à l'endroit et le glisser-glisser-tricoter ou le surjet simple. En fait, on n'incline pas les mailles de la même façon et du coup le rendu est différent. Alors, je vous remontre juste une fois. On a nos deux mailles, une, deux. On passe l'aiguille droite dans le brin le plus éloigné, puis le plus proche. Donc vraiment, si vous voyez ici, tac, je vous mets sur ma peau pour qu'on voit bien. On est vraiment dans l'arrière, sauf que mon aiguille droite, elle doit être en dessous. Et quand je repasse devant, je suis ici. Je passe mon fil comme si je devais le tricoter à l'envers. Oups ! Et je ressors. Voilà, en fait, il n'y a rien de sorcier. Il faut juste faire attention à bien piquer ses mailles de la bonne façon. Donc c'est vraiment de la deuxième vers la première par l'arrière. Et après, on tricote tout ensemble. J'espère que cette vidéo est suffisamment claire. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me raconter pourquoi vous avez utilisé cette vidéo. Si c'est pour un pull, si c'est pour un gilet, n'importe quoi. Enfin bref, je suis toujours très curieuse de savoir ce que vous avez sur vos aiguilles en ce moment. Eh bien, je vous souhaite plein de belles choses. Un très bon moment de tricot. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto ou pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501